Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 1er mai 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud, pour le prix de l'autoroute de l'Ouest, 3ème course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce premier handicap divisé de première épreuve portant le label Classe 2, c'est le parcours des 2100 mètres de la grande piste en gazon qui sera emprunté. Sous un ciel pluvieux, mais un terrain qui devrait théoriquement être annoncé bon souple, nous n'allons pas dire qu'ils peuvent tous gagner, mais presque. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, électron libre. Christophe Escudère l'aime beaucoup et trouve ses deux dernières tentatives tout bonnement excellentes. Si tout se passe bien durant le parcours, c'est improbable vainqueur. En deuxième choix, le numéro 3, Narcos. Il paraît offrir de solides garanties avant-coups. Avec l'aide de Michael Forest, qui s'applique généralement beaucoup durant un parcours, il peut faire de grandes choses ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, By The Way. Il dépend du redoutable entraînement de Philippe Dekou et semble proche d'une victoire à ce niveau. Avec Aurélien Lemaitre aux commandes, cela peut être son jour. En quatrième position, viendra le numéro 1, Lettis Marvel. Avec Haute Duporté, qu'il connaît sur le bout des doigts, si le parcours lui est aussi favorable sur ce parcours de 2100 mètres, avec le numéro 6 dans l'estal, c'est une belle possibilité. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Combermer. Il n'a pas eu les coups des franches en dernier lieu alors qu'il était plein gaz sur le sable d'Ovilet. S'il a le passage aujourd'hui au moment opportun, il peut faire mouche. Au sixième rang, sera retenu à la candidature du numéro 14, Dragone. Il est bien placé sur l'échelle des poids en bas de tableau et peut compter sur l'aide du génial Christophe Soumillon ici. En avant-dernier choix, le numéro 6, El Magnifico. Il est parfaitement connu des turfices français et donne toujours son maximum en compétition officielle. Avec Christiane de Miro aux commandes, c'est un potentiel lauréat. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Magnentus. Il dépend d'un entourage étranger plutôt à droit et qui connaît souvent une belle réussite dans les handicaps. Le voir terminer dans les 5 ne serait assurément pas surprenant. En cas de nom partant, le numéro 7, Tirano, pour son premier handicap, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, la minute quintet indique tiercé dans l'ordre en 4 chevaux seulement, celui-ci faisant plus de 129 euros. Turf Sélection ajoute le quartet et quintet dans le désordre, le dernier affichant 231 euros tout de même. Pour vous abonner à Pronovip, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires